... Je ne supportais plus la vie qu'on avait. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on fasse une pause, qu'on fasse un break. Mais très vite, il m'a dit que les breaks n'existent pas. Dans ces cas-là, on n'a qu'à divorcer. Même dans la séparation, j'aimais que lui. Parce que c'est l'homme de ma vie, c'est comme ça et c'est tout. Suite à la grossesse, j'ai perdu une libido. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'une fois par mois. Ça fait un bon bout de temps que je lui propose au moins de se retrouver juste un soir, même juste pour faire un restaurant, quelque chose comme ça. Mais elle, c'est hors de question, elle ne veut pas du tout. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est donne-moi ta vulnérabilité. Abandonnez-vous à lui parce qu'il est prêt à vous accueillir. À la retraite, je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en main. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un ? Absolument. Alors justement ! Michel, vous venez m'en rejoindre ? Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Alors c'est une semaine spéciale qu'on partage ensemble, puisque chaque jour, un de nos experts, un expert que vous connaissez bien, va venir donner des conseils à nos invités qui en ont bien besoin. Et aujourd'hui, vous avez vu à mes côtés, j'ai Florence Escaravage, que vous connaissez bien dans Ça commence aujourd'hui. Bon, Florent. Bon, Florent. Donc forcément, si vous êtes là, c'est qu'on va parler d'amour. Et nos invités aujourd'hui ont un problème bien précis et ils ont absolument besoin de vous. On met vraiment nos experts à votre disposition dans Ça commence aujourd'hui. On est sur le service public. Merci d'être avec nous et je vais accueillir nos invités qui ont besoin de votre bienveillance. Applaudissements. Parce qu'ils ont le trac, nos invités, hein ? Bonjour Cindy. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour. J'allais vous dire, vous pouvez me présenter l'un à l'autre ? Parce que vous êtes ensemble ou pas ensemble ? Les deux. Les deux ? Voilà, donc déjà ma curiosité est éveillée. À vos côtés, donc, nous avons Rémi et Virginie. Et vous, vous êtes ensemble. Oui. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être venu témoigner sur ce plateau. Vous rencontrez vous aussi un problème de couple. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire bientôt trois ans. Bientôt trois ans. Et vous avez un petit garçon, je crois. Oui. Il a quel âge ? Il a deux ans bientôt, là. Et les choses se sont un petit peu nouées à ce moment-là ? Comme dans beaucoup de couples ? Oui. Merci également d'accepter de venir témoigner sur ce plateau. À vos côtés, nous avons Marie-Josée, qui se sent bien seule, du coup. Mais vous, vous êtes en couple, Marie-Josée ? Non, non, non. Non, vous n'êtes pas en couple. Mais vous êtes venue nous parler de votre soeur. Exactement. Qui est une belle célibataire. Voilà. Vous avez envie qu'elle trouve l'amour. Exactement. Vous savez que j'adore ce genre d'histoire. Moi, tout va bien. J'ai hâte que vous me parliez d'elle, en tout cas. Alors, on va commencer, donc, avec Cindy et Mickaël. Alors, ensemble, pas ensemble, pourquoi vous êtes dans cet impasse aujourd'hui ? Expliquez-moi un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on s'est séparés un an, là. Là ? Oui. Vous êtes séparés depuis un an ? On s'est étudié un an, qu'on est revenus ensemble. Oui. Alors, je n'ai pas compris. On s'est séparés. Vous me dites que vous êtes séparés il y a un an, et Mickaël me dit qu'on est revenus ensemble depuis un an. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est compliqué. C'est l'exemple même. Alors, il y a un an, quand est-ce que vous avez rencontré vos difficultés, en fait ? Il y a combien de temps ? On a... C'est compliqué depuis... C'est compliqué depuis deux ans, réellement, puisqu'il y a deux ans, j'ai pété un plomb. Vous avez pété un plomb ? J'ai pété un plomb. Je ne supportais plus la vie qu'on avait, mais je l'aimais toujours. Qu'est-ce qui vous déplaisait dans la vie que vous... C'était le quotidien. Le quotidien de la vie de couple, je ne supportais plus. La routine ? La routine, le... Une usure. Oui, le couple était complètement usé, parce qu'il était absent, en effet. Oui. Il travaillait beaucoup. Moi, je m'occupais de la famille, de la maison, de l'usure. Vous avez des enfants ? Oui. Quatre. Quatre. Quatre enfants à charge et un mari très absent. Oui. Et vous, le côté routine a commencé à vous oppresser un petit peu. Oui, parce que je ne suis pas quelqu'un de très classique. J'aime vivre. Et là, je ne vivais plus... Enfin, je ne vivais plus pour moi, je ne vivais que pour cette famille-là. Vous ne vous apparteniez plus. Oui. Mickaël, comment vous pourriez me décrire le caractère de votre épouse ? Un caractère de feu. Oui, mais ça, on aime ça, quand même. Oui, mais... Mais avec les bons comme les mauvais côtés ? Il y a feu et feu, quoi. Oui. Alors, c'est quoi, son feu à l'autre ? Ça va d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire ? Expliquez-moi. C'est tant par... Je ne vais pas dire la gentillesse, parce que c'est... C'est tant par l'amour, son côté amoureux, c'est vraiment... L'effusion, la passion, elle est capable d'être débordante d'amour pour vous ? Et quand elle est en colère, c'est pareil. Elle est capable d'être débordante de tout sauf de l'amour pour vous ? Oui. Pour vous, c'est vous qui... Vous avez parfois l'impression que c'est vous qui trinquez, entre guillemets, quand elle ne va pas bien ? Oui. Oui ? Oui. Quand elle ne va pas bien... Oui. C'est lui qui prend. C'est moi qui prend. de le dire déjà. Et vous, comment pourriez-vous décrire le caractère de cet homme que je trouve tout doux comme ça ? Il est tout doux. Il est tout doux ? Il est trop ? Peut-être, oui. Peut-être que c'est dommage pour lui d'être si doux. Pourquoi ? Parce que parfois, vous aimeriez qu'il... Mais ça y est, ça commence à venir, progressivement. Mais il y a deux ans, quand ça ne commençait pas à... Il y a deux ans, non, non, non. Il n'avait pas assez de caractère. Du coup, j'ai dû l'étouffer. Il y a une période où je l'ai étouffé. Et ce n'est pas bon, évidemment. Oui, j'ai envie de savoir... Quand je vous vois tous les deux, j'ai envie de savoir le début, quoi. Vous êtes tombée amoureuse vite l'un de l'autre ? Ben oui et non. Vite, ça veut tout dire. Moi, il ne me plaisait pas du tout. Moi, il me plaisait. OK, c'est bien, ça arrive. Pourquoi il ne vous plaisait pas du tout ? Parce que ce n'était pas du tout mon style d'homme. Il était expansif. Il s'exprimait beaucoup. Il n'était physiquement pas du tout mon style. D'accord. Pas du tout. OK, on a compris, oui. C'est bon, on va passer. Il a essayé de me charmer. Ça ne marchait pas forcément. Moi, c'était juste un collègue, en fait. Et l'anecdote, on arrive bientôt à Noël. Je vendais des sapins en grande distribution. Et lui, c'était le commercial que je devais appeler dans le magasin pour venir emballer les sapins, tout simplement. Oui. Donc, il venait... Il n'a pas emballé les sapins, quoi. Oui. Pas que, en tout cas. Pas que. Voilà, il a commencé... Enfin, il a réussi à m'adresser la parole comme ça. Il a essayé de me charmer comme ça. Eh bien, visiblement, ça a marché ou il a fallu qu'il rame ? Il a ramé, quand même. Parce qu'il a fallu que je gratte la carapace. Que je vois l'intérieur. Ah, bien sûr. Donc, voilà. Et l'intérieur, c'est un homme formidable. Tout doux. Un homme formidable ? Oui, formidable. Qu'est-ce qu'il a de formidable, votre mari ? Il est aimant. Il est généreux. Et le principal, c'est qu'on a la même vision de l'éducation des enfants. Enfin, de l'éducation de l'amour qu'on a pour nos enfants. Ça a été le père idéal pour notre fille. Et le père idéal pour la famille recomposée. Pourquoi vous parlez au passé ? Parce que c'est que le côté sentimental papa. Et alors, qu'est-ce que vous reprochez à l'époux, l'amoureux qu'il est devenu ? Ou qu'est-ce que vous reprochez à votre couple au-delà de la famille ? On a bien compris que la famille, c'était votre pilier à vous deux. Oui. Ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est juste le quotidien terre-à-terre du couple. Le quotidien, la routine. Mais ça, c'est pas lui. Parce que ça, c'est pour tous les couples. Qu'est-ce que vous lui reprochez dans son attitude face à cette routine ? Qu'il ne change pas du tout. Qu'il ne fasse pas d'efforts, de compromis. Qu'il n'essaye pas de comprendre ce que moi, je veux dire. Vous voulez partager les tâches ? Je voudrais partager les tâches, je voudrais... Et puis communiquer, parce que moi aussi, il faut que je fasse des efforts, évidemment. On est d'accord là-dessus. Mais on a besoin d'aide, justement, pour savoir comment faire un pas chacun l'un vers l'autre, mais que lui aussi en fasse. Parce que ce que je lui reproche, c'est que lui, il en fait pas, en fait. Et vous, vous lui reprochez quoi, à Cindy Michael ? Oh là ! Elle a entendu, hein ? Oui, je sais. Oui, j'entends tout, moi. Non, mais... Qu'est-ce que je lui reproche, à part... Rien, sinon qu'elle soit entière, quoi. Quand ça va pas, ça va vraiment pas. Ouais. Non, j'ai... En fait, vous lui reprochez qu'elle vous reproche tant de choses. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci. C'est bien. Ça vous étouffe, ces reproches ? C'est... Permanent ? Vous avez l'impression qu'on vous fait que des reproches ? Là, un peu moins, parce que... Parce que j'ai repris quand même un peu de poil de la bête. Donc, un peu moins. Mais c'est vrai que c'est un temps où je me sentais vraiment... Enfin, j'étais frustré par comment elle me percevait. Elle vous commandait ? Ouais. C'était ça. Un peu comme un enfant, quoi. Et est-ce que vous aviez le sentiment dans la maison d'être pourtant actif, présent, de participer ? J'avais ce sentiment, mais... Oui, j'avais ce sentiment. D'accord. Mais elle le percevait pas, je pense. Je sais pas. Ou alors j'étais... C'était jamais assez. Voilà, c'était pas assez. Et sur les 12 ans que vous avez passé ensemble, combien de temps vous avez été heureux tous les deux ? 11 ans. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait ? Quand vous dites la même chose, vous avez été heureux, 11 ans ? Euh... 10. Oui, 10 ans, oui. Parce qu'il y a cette année qui a été très difficile. Il y a... Ça a été crescendo ces tout derniers temps, là. Pourquoi elle a été difficile cette année ? Qu'est-ce qui s'est passé cette année ? En fait, je pense que ça correspond au fait que les enfants soient grands maintenant et qu'on pense à notre couple plus qu'à notre vie de parent. Et du coup, du coup, c'est ce clash d'il y a 2 ans. Quand je lui ai dit, il faut vraiment qu'on fasse une pause, il faut qu'on fasse un break, il faut qu'on réfléchisse, qu'on parle, qu'on communique et qu'on se fasse aider. Et faire un break, vous l'avez fait ? Vous êtes séparés physiquement ? Alors oui, on s'est séparés physiquement. Au début, un petit peu, ça a marché, voilà. Mais très vite, il m'a dit, les breaks, ça n'existe pas. Dans ces cas-là, on n'a qu'à divorcer. Ça, le nombre de fois où j'ai entendu ça, les breaks, c'est un faux truc. Est-ce que, d'ailleurs, on y croit aux breaks ou pas ? Disons que les breaks, la distance, la séparation créent ce vide qui peut amener la prise de conscience. Donc, le seul mérite du break, il est celui-ci. Est-ce que, finalement, ce manque m'amène à me dire que, oh, combien, je l'aime ? Mais les breaks un peu trop longs qui nous amènent à nous détourner vers autre chose, voilà, ils peuvent être dangereux. Vous avez demandé le divorce, du coup ? Parce qu'il a dit, moi, je n'y crois pas, le break, je lui ai demandé le divorce. Et c'est ce que vous avez fait ? Ce n'est pas moi qui ai demandé le divorce. Je lui ai dit ça. Et elle, elle a... Sauté dessus. Elle a sauté dessus. Elle a dit, d'accord, on divorce. Donc, vous étiez vraiment prête à divorcer, vous, s'il dit ? J'étais prête à divorcer parce que, pour moi, le mariage, c'était vraiment qu'un papier. Moi, je l'ai toujours aimé. J'ai toujours dit, j'ai toujours crié sur les toits que je l'aimerais, toujours. Alors, ce n'est pas facile à comprendre, mais même dans la séparation, j'aimais que lui. Parce que c'est le père de mes enfants, parce que c'est l'homme de ma vie, c'est comme ça et c'est tout. Donc, un mariage, un divorce, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. C'était pour lui faire ouvrir les yeux. Vous avez envisagé refaire votre vie ? Non. Vous avez eu d'autres hommes pendant cette période ? Oui, une aventurette. Voilà, mais qu'il n'a pas vraiment compté. Non. Et il l'a su ? Ah oui ? Enfin, maintenant, on va... Oui, remarque, sinon, il l'aissait maintenant. Ah, trop tard. Heureusement. Comment vous l'avez vécu, cette séparation ? Très mal. Sérieusement, vous ? Très mal ? Ah, la séparation va être très mal. J'étais, j'étais, ouais, c'est, ça a été le début de, ça a été le début de la fin, mais aussi le début d'une nouvelle vie, je pense. Parce qu'avec cette séparation, j'ai perdu, j'ai perdu l'emploi qui me prenait tant de temps, tant de temps en dehors de la maison. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé vraiment seul face à moi-même. Et du coup, je pense que de là, j'ai vraiment repris un nouveau départ. Parce que moi, je savais, moi aussi, que c'était la femme de ma vie, que ça l'est encore. Je pense que ça a été un réel nouveau départ, mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Donc là, vous êtes toujours en séparation ou vous êtes remis ensemble ? À moitié. Comment ça, à moitié ? Alors, en fait, on vit chacun chez nous. Ok. Moi, j'ai mon appartement, elle a son appartement. Oui. Et... Mais on est ensemble. Il y a des gens qui s'épanouissent très bien dans ce type de vie. Et vous êtes ensemble. Oui, oui. Parce que moi, pardon, mais en face de moi, j'ai un couple que je trouve très amoureux. Oui. Enfin, pardon, mais vous renvoyez ça, même quand je suis arrivée, que je voyais que vous ne vous touchiez pas à tout ça, vous renvoyez, vous posez un regard d'amour l'un sur l'autre quand l'autre parle. Ça transpire l'amour, cette histoire. Enfin, je ne sais pas si vous en pensez, Florence, mais en effet, ils acceptent qu'il y a un souci. Mais je ne sens pas un couple qui est séparé. Je sens un couple tendre et qui a envie de s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ensemble, mais chacun chez soi. Et ça ne pourrait pas rester comme ça ? Moi, je trouve que ça fonctionne super bien et j'ai l'impression qu'on a trouvé la solution. Mais il n'y a que moi qui ai cette impression-là. Pourquoi ? Vous, Mickaël, ça ne vous convient pas ? Non, je n'aime pas. Du tout. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? J'ai franchement l'impression que c'est une perte de temps. Mais en fait, moi, j'ai besoin de comprendre, Cindy, c'est sa différence aussi qui était difficilement acceptable au quotidien ? Non, puisqu'en fait, on est complètement différents l'un et l'autre. On est complètement différents. On se complète, en fait. D'accord. On se complète totalement. Donc, ce n'est pas sa différence qui est insupportable. Puisque lui, il m'apaise. Moi, je lui donne un peu de peps. Et du coup, à nous deux, on s'en sort. Donc, ce qui vous manque, c'est le côté pulsation, enfin, dynamique, nouveauté, surprise, mystère, tout ça, c'est ça ? Non, parce que ce côté-là, en fait, moi, je n'en ai pas particulièrement besoin au quotidien. Si on se voit que, pour les bons moments, dans ces cas-là, sa personnalité entière me plaît. Vous voulez vous rapprocher de Florence ? Oui. Ben, n'hésitez pas. Venez près de moi, Cindy. Je sais que même, vous êtes chère, c'est à votre disposition. Moi, je vais me faire un peu petite. Moi, j'ai l'impression qu'on fonctionne très bien sans vivre ensemble. Est-ce que c'est qu'une impression ? Est-ce que je ne sais plus quoi faire, quoi ? Oui. Mais finalement, expliquez-moi, c'est parfait, finalement, quand vous êtes dans votre propre monde, quand vous gérez cette maison sans lui ? Parce que là, il n'y a pas sa différence ou son comportement qui vient un peu brouiller les pistes et peut-être mettre du désordre dans votre organisation. Et donc, finalement, ça vous va bien quand il n'est pas là, c'est ça ? Et vous préférez le voir que pour les bons moments ? Oui. C'est ça, vous, en fait, ce qui vous va ? Ah ben, complètement. C'est une semaine, en fait, où il n'y a pas d'anicroche parce que c'est votre système qui est mis en place. Et moi, ce que j'entends, en fait, c'est que c'est là où ça ne va pas. Oui. Oui. Parce que, finalement, quand on est deux, ce qu'il faut accepter, c'est monter dans l'univers, sur la montagne de l'autre, qui est sa manière de fonctionner. Et tout à l'heure, vous avez été extrêmement lucide. C'était magnifique, ce discernement que vous aviez en disant, c'est nos différences, en fait, qui font qu'on se complète tellement. Mais cette différence, elle existe aussi dans le quotidien. Oui. Et donc, elle est, en effet, c'est comme un stretching, vous voyez. C'est comme un effort à faire pour accepter que sa manière de faire a... Mais en fait, c'est une invitation pour vous à être curieuse et que c'est peut-être utile aussi de l'écouter sur sa manière de faire parce que sinon, vous voyez, on devient des tours imprenables, des tours incroyables où on fait comme ça avec beaucoup de rigidité alors que l'autre, il vient tout le temps nous enquiquiner avec sa manière différente de faire. Mais finalement, elle est utile, sa manière de faire, parce qu'elle nous permet d'élargir notre personnalité. Et moi, ce que j'entends, en fait, chez vous, c'est vraiment ça. C'est accepter l'idée que l'autre, quand il vient avec sa manière de faire différente, avec son quotidien qui n'est pas celui que vous voudriez, eh bien, en fait, c'est élargir sa personnalité, c'est ouvrir ses univers et c'est accepter une forme de bipolarité, vous voyez. Même pour les enfants, ils ont la manière de faire du père, la manière de faire de la mère et ils en font leur sel. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ben, complètement. Et j'ai l'impression que... Alors, ce que vous expliquez, je suis totalement d'accord. Totalement. Sauf qu'on n'est pas un jeune couple. Et tout ça, j'ai essayé de lâcher prise. On a essayé la vie en commun pendant 12 ans. Et du coup, on a essayé une thérapie de couple, justement, pour qu'on puisse me faire entendre ça, évidemment. Parce que je peux paraître rigide et imposer ma façon de faire avec des principes et tout un tas de choses comme ça. J'ai beaucoup lâché prise. Enfin, il n'y a que lui qui peut le dire, il n'y a que lui qui le vit. Mais j'ai essayé aussi. Oui. Mais c'est tellement énorme que... Enfin, nos différences de fonctionnement au quotidien sont tellement énormes que j'ai l'impression que c'est même pas... C'est pas surmontable. Oui, voilà. Mais vous savez, 12 ans de couple, c'est jeune. C'est très jeune. Moi, j'en ai 20 et je peux vous dire que je continue à apprendre énormément. Non, mais c'est ça qu'il faut voir. C'est que 12 ans, finalement, ça reste un jeune couple dans cet apprentissage. Et aimer, ça prend toute une vie. Moi, parfois, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « Je ne sais pas aimer ». Je dis « Oh, ça, c'est pas grave ». Ça prend toute une vie. Apprendre à aimer, c'est un travail du quotidien. Et c'est justement, en fait, peut-être le regard que vous pouvez porter là-dessus en vous disant « Tiens, si finalement, mon couple était continuellement en train de travailler », un peu comme la tectonique des plaques, vous voyez ? Et en fait, c'est ça qu'il faut observer. « Tiens, mon couple, là, il est en train de travailler. Et tiens, là, avec sa différence, il est en train de m'amener dans des recoins où je n'ai pas l'habitude d'aller. » Oui, mais après, il y a le séisme, quoi. Et c'est ça qui est difficile à surmonter. Oui, mais c'est parce qu'on parvient à les surmonter qu'on est content de son couple. Vous voyez, vous avez franchi tellement de choses, il y a de l'amour. Donc, lui, qu'il ait envie de ce quotidien, c'est parce qu'en fait, lui, ça lui va bien, cette présence. Donc, il faut vraiment réfléchir sur peut-être aussi, dans votre enfance, vous voyez, ça a été peut-être difficile pour vous, en tant qu'enfant, de respecter la manière dont vous avez été éduquée. Et donc, comme vous, vous l'avez respectée enfant, vous n'autorisez pas votre conjoint, lui, à faire autrement. Parce que pour vous, ça a peut-être été violent, enfant, d'être comme ci, d'être comme ça, d'être bien ordonné, etc. Et en fait, voilà, c'est vraiment une invitation à être plus souple, peut-être plus bohème, peut-être lâcher prise, mettre de l'humour. Ah, de l'humour, il y en a. C'est son côté à lui, ça. Parce que vos différences, en fait, c'est ça, le merveilleux. Donc, c'est vraiment très difficile de le vivre au quotidien. Mais quand on arrive à prendre de la hauteur, ce sont nos différences qui sont belles. Et donc, évidemment, elles viennent gratter tous les jours. Elles viennent nous enquiquiner parce qu'on aimerait tellement faire comme on a envie de faire. Mais en fait, l'invitation de l'autre, elle n'est jamais complètement idiote pour nous-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. C'est gentil. Ça fait écho ? Ça aide ? Oui, ça aide. Ce qui m'aiderait encore plus, c'est d'être vraiment deux à vouloir que quelque chose change. J'ai encore cette impression d'être la seule à voir que ça ne fonctionne pas et qu'il faut trouver une solution, qu'il faut se faire aider, évidemment. J'ai l'impression que pour lui, il veut vivre avec moi. Mais il sait très bien qu'au quotidien, ce n'est pas facile, ce n'est pas gérable. Et lui, il est bien parce que... Dites-moi, donnez-moi un exemple concret de ce qui vous dérange le plus au quotidien. Oui, mais c'est des bêtises. Non, non, mais c'est toujours des bêtises. C'est que des bêtises, en fait. C'est sa façon de gérer l'argent du couple, de la famille, sa façon de gérer le temps. Moi, je me pose à la maison quand tout est fini. Lui, il se pose d'abord. Et puis pendant. Et puis après. On essaye de travailler sur tout ça, pour que je lâche. Là, vous savez ce que j'entends vraiment. C'est vraiment un enfant qui a vraiment très bien été éduqué sur la manière de... On se pose une fois qu'on a fini son travail, on s'autorise du plaisir. Et pourquoi pas peut-être commencer sa journée en se posant. Vous voyez, ce n'est pas idiot, sa proposition. Ou votre curseur, il est complètement à droite, là. Si vous le mettez un petit peu au centre, grâce à sa manière de vivre, peut-être que vous seriez plus zen. Je ne dis pas que... Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner le formidable côté ordonné que vous avez. Mais parfois, ça fait du bien aussi de commencer, quand on rentre du travail, en se posant peut-être un petit peu, plutôt que... Et puis peut-être qu'un peu de l'achatrice. Si lui s'engage en plus de l'autre côté, à dire, tu sais quoi, OK, on change les règles, on se pose. Mais par contre, derrière, je te promets, Ah, merci Faustine. Non, non, mais en fait, ça va des deux côtés. Non, mais ça va des deux côtés. Parce que moi, je suis d'accord, on peut un peu embrouiller les règles. Et lui, il dit, moi, je préfère me poser parce que je suis un peu comme vous, moi. J'aime bien être fait, j'aime bien que tout soit fait avec mon timing à moi. Mais mon mari me dit souvent, du moment que c'est fait, on s'en fiche de l'ordre. Mais moi, je dis, mais oui, mais moi, je veux que ça soit fait comme ça. Et il a raison de dire, ben oui, mais moi, je le ferai, mais dans un autre ordre. Et je me reconnais un petit peu dans les conseils que Florence vous donne. Je me demande d'aller vous mettre à côté de Mickaël, parce que je crois qu'on a trouvé une piste, une clé de réflexion. Vous êtes venue aussi pour faire une petite surprise à Mickaël. Oui. C'était quoi cette petite surprise pour votre amoureux ? Il y a une petite citation que j'ai trouvée adorable. Et j'aurais juste voulu lui dire comme ça devant tout le monde, en fait, sans soucier du regard des autres ou quoi, que même si on est hyper différent, même si on a traversé des crises, même si on a entendu tout un tas de choses, enfin, il y a beaucoup de monde qui ne nous comprennent pas, mais je t'aime plus fort que tout. Donc voilà, l'amour, ce n'est pas définissable, ça ne s'explique pas, ça ne se calcule pas, on ne peut pas remplir une checklist. Et mon homme, je veux qu'il fasse le ménage, je veux qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Non, ça ne marche pas, je confirme. Donc, je n'ai pas choisi. Il y a une histoire de contrôle aussi. Il y a une histoire de contrôle. Je sens beaucoup de violence, en fait, dans ce contrôle. Vous savez, c'est ça aussi. Ce n'est pas facile à vivre tous les jours, ni pour lui, ni pour moi, en fait. Ça a perdu beaucoup de choses. Vous êtes maniaque, vous ? Oui, je pense. Pourquoi vous rigolez derrière ? Parce qu'il l'avait légèrement deviné. Non, mais vous voyez, c'est vraiment ça. C'est comment lui, il s'autorise, parce que vous, vous ne vous autorisez pas. Et en fait, vous auriez adoré peut-être vous autoriser cela quand vous aviez 7 ans, 12 ans, 13 ans. Moi aussi. Mais finalement, vous avez dû marcher droit. Et donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, je ne sais pas combien d'années plus tard, c'est ça que ça vient réveiller. Donc, c'est ça qu'il faut creuser. On a trois conseils de Florence qui vont s'afficher juste derrière nous, qu'on peut tous appliquer peut-être à la maison. Comment bien cohabiter quand on est différent ? Comprendre pourquoi la différence est une richesse. Rester curieux à chaque fois que le comportement de l'autre nous agace. Ne rien prendre au premier degré. Tu m'étonnes. La souplesse de l'élastique dont vous parlez. Savoir s'adapter. Et oui, on a le droit de changer tout ça. Être curieux de la différence. Et pas que la différence nous agace. Parce qu'au départ, si vous êtes tombé amoureuse de lui, c'est qu'il était hyper différent. Bah oui. Bah oui. Donc, il ne faut pas après... Il ne faut pas se plaindre après, quoi. Je suis toute en compétition. Vous savez, il n'y a pas d'amour sans obstacle. Vous ne pourrez pas voir de couple où c'est complètement fluide. C'est complètement fluide pendant l'état amoureux, quand physiologiquement, on a les hormones qui déconnent un petit peu. Mais après, quand on se met à dessiller les yeux et qu'on voit l'autre tel qu'il est, là, on rentre dans l'amour vrai. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où, peu à peu, les différences, on commence à vraiment les voir. Et en fait, ces différences-là, c'est justement une immense invitation à être plus large. C'est pour ça que le couple... Quelle est la mission du couple ? Mais en fait, c'est de grandir. C'est d'être... Voilà, de mettre son curseur sur toute la palette du côté bohème au côté ordonné en fonction des journées ou des moments qui se présentent. C'est drôle parce que parler, ça vous fait du bien parce que déjà, vous êtes physiquement rapprochés. C'est vrai, c'est très révélateur. Le comportement qu'on a sur ce canapé, le langage du corps, c'est vrai, c'est très révélateur. Vraiment. Alors, on va écouter maintenant l'histoire de Virginie et Rémi qui vous ont écouté attentivement. Je sens qu'ils ont saisi aussi quelques messages de Florence. Ça vous parle aussi ? Oui. Bah oui. Vous êtes un tout jeune couple. Ça fait trois ans que vous êtes ensemble. C'est ce que vous me disiez ? C'est ça. Qui a dragué l'autre ? Moi. C'est vous, coquine. Ça faisait combien de temps que vous étiez amoureuse de lui ? Depuis huit ans. Depuis le collège. Au collège, j'étais tombée amoureuse de lui. Lui, non, pas du tout. Il ne voulait pas être avec moi. Du coup, on est restés amis pendant huit ans. Donc, j'ai eu des relations avec d'autres personnes pendant ces huit années. Et le jour où je l'ai retrouvée, je me suis aperçue que ça avait toujours été lui. Voilà. Et vous, huit ans après, vous l'avez regardée différemment. C'est ça. Sachant que moi, elle m'avait déjà demandé de sortir avec elle au collège et je lui avais directement dit non. Merci d'avoir rajouté. On avait bien compris cette idée. C'est ça. Mais après, vous vous êtes dit, mais en fait, elle est charmante. Bah ouais, ça s'est vraiment fait naturellement après. Donc, un premier baiser. Et tout est allé très vite entre vous parce que le petit garçon, il est arrivé hyper vite en fait. Oui. Bah, c'était en fait, on s'est retrouvés quelques années plus tard. Il m'avait invité à dormir chez lui en tant qu'amie. Bien sûr, on invite beaucoup ses amis à dormir chez soi. On avait regardé un film d'horreur et j'ai trouvé l'excuse d'avoir peur pour pouvoir dormir avec lui dans le bébé. Ah, j'ai eu peur. Non. J'adore ce côté cliché. Très bien. Et du coup, tout s'est fait très vite. On a emménagé ensemble au mois de février. Et au mois de mars, on avait appris que j'attendais un petit bébé. Ah oui, c'est quand même allé extrêmement vite. Oui, très vite. Et c'est important de dire que vous êtes allé vite parce que c'est vrai que vous n'avez pas vraiment vécu la vie à deux avant d'être à trois. Non. Je marquais un temps sur pause de ce que je comprends visiblement. Donc, c'est allé vite, très très vite puisque du coup, vous avez aménagé ensemble, vous avez tout mis en place pour accueillir le petit loup, tout ça ? Oui, c'est ça. Ça s'est passé d'une vitesse qu'on n'aurait pas pensé. Mais tout se passait merveilleusement bien. Oui. Y compris dans l'intimité. Voilà. Tout allait super bien. Tout allait super bien. Regardez ces quelques images qui racontent un petit peu la suite. Lors de sa rencontre avec Rémi, Virginie pèse 80 kilos et assume ses rondeurs. Mais lorsqu'elle tombe enceinte de leur premier enfant, la jeune femme se met à prendre du poids jusqu'à atteindre 110 kilos. Après la naissance du petit Maé, en octobre 2017, Virginie ne parvient pas à se débarrasser des kilos en trop, qui la complexent, mais tenta mal la vie intime de son couple. En mars 2019, elle décide alors de faire un bypass et perd 52 kilos. À Mincy, Virginie renoue peu à peu avec son image, mais cette radicale perte de poids a laissé des traces sur son corps, lui créant de nouveaux complexes. Alors déjà, félicitations pour ce combat gagné. Merci. 52 kilos. C'est impressionnant. Bravo. Sachant que j'ai subi deux opérations, donc... C'est difficile. C'est difficile, oui. Suite à l'opération et suite à la grossesse, j'ai perdu une libido. Donc, c'est-à-dire que moi et mon compagnon, on ne le fait qu'une fois par mois, au niveau sexualité. Et ça devient très compliqué pour nous, parce que moi, j'ai l'impression qu'on vit comme des amis et non pas comme un couple. Et lui, il en souffre énormément aussi. Bien sûr. Et on a été sur le point de se séparer aussi à cause de tout ça. Chose que je n'ai pas envie de faire, parce que je l'aime énormément. Donc, ça a été, oui, assez compliqué. Est-ce que vous avez pu de vie intime parce que vous êtes devenue très maman et que peut-être vous avez du mal à être femme en même temps, ce qui est un problème très courant ? Ou est-ce que c'est parce que vous avez du mal à accepter votre nouveau corps, les cicatrices peut-être qu'il y a aussi de cette perte de poids, en tout cas les marques de cet accordéon que vous avez fait ? Pourquoi alors ? C'est des deux. Parce qu'après la grossesse, je me suis beaucoup rattachée à mon fils. Donc, j'ai laissé de côté mon compagnon. Même au jour d'aujourd'hui, je suis plus avec mon fils qu'avec mon compagnon. Un exemple tout bête. Oh, petit loup ! Il est super mignon sur cette tête. On regarde la télé, je suis plus à côté de mon fils que de mon compagnon. Lui, il a l'autre bout du canapé. Moi, je suis avec mon fils. Et la journée, je fais plus de bisous et de canins à mon fils qu'à mon compagnon. Et ça, vous en souffrez ? Oui. Beaucoup ? Oui. Vous avez l'impression de les déranger dans leur couple à tous les deux ? C'est un peu ça, sachant que moi, je sais que j'arrive à donner de l'importance aux deux et à être aussi proche de l'un que de l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal un peu à comprendre, forcément. Je vais donner la parole à Florence. Et vous n'avez plus beaucoup de désir ? C'est bien cela ? Oui, c'est ça. En fait, pour moi, la sexualité, ce n'est pas important. Enfin, moi, ça ne me manque pas. Enfin, si, ça me manque. Mais pas autant que lui, ça lui manque, en fait. Moi, voilà. Je ne sais pas comment vraiment expliquer. Alors qu'avant tout ça, il n'y avait aucun souci. C'est ça qui compte, vous voyez, c'est que vous avez deux corps qui s'entendent bien, qui se désirent. Et donc, il faut se dire qu'il y a tout à fait matière à retrouver ce désir, à retrouver cette complicité. Comment on retrouve son désir ? Est-ce qu'il faut ça, ce travail, de se retrouver son désir ? C'est ça. En fait, c'est de la volonté. La volonté de se dire que c'est un parcours initiatique, où on va intellectuellement avoir la volonté de recouvrer de la complicité. Et donc, on va poser des actes concrets tout au long du mois, en se disant, voilà, tiens, on va se retrouver. Et puis, si ça prend un peu de temps, crée un contexte, la musique, les bougies, l'ambiance, les parfums, l'huile sur le corps. Et puis, à un moment donné, il faut faire confiance à Dame Nature. La Dame Nature, elle est là, votre désir, il est en vous, il ne s'est pas envolé, vous n'avez pas eu une opération, vous voyez, sur ce sujet-là. Et donc, la nature va reprendre son désir, mais il faut la réveiller parce qu'elle s'est endormie. Et donc, vous, monsieur, vous pouvez lui dire toutes les phrases qu'elle a peut-être envie d'entendre. Et vous, vous voyez, dites-vous, le plus important, Virginie, c'est que c'est vous le pilote dans l'avion. Il n'y a pas un blocage qui vient de l'extérieur. Moi, parfois, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent, j'ai un blocage, mais moi, je n'y crois pas une seconde. Et en 13 ans d'accompagnement, je n'ai jamais vu de blocages qui peuvent résister à l'amour. Parce que c'est faux, les blocages. Les blocages, on se les crée soi-même. Donc, votre blocage, vous l'attaquez au marteau-piqueur, en vous disant, tiens, j'y vais doucement un petit peu. Et ce n'est pas, oh non, je ne veux plus, c'est je surpasse. Tiens, je n'ai pas envie, je vais surpasser ça. Je vais le surpasser. Et en fait, vous allez y arriver. Et je vais aller chercher mon désir, en fait. Et je vais aller chercher mon désir. Même juste pour faire un restaurant, quelque chose comme ça. Mais elle, c'est hors de question. Elle ne veut pas du tout qu'on fasse garder notre fils. Elle veut, voilà, il faut tout le temps que... Non, elle ne peut pas. Oui, mais là, vous voyez, Virginie, vous n'êtes pas responsable. Je veux dire, une femme responsable de son couple, de sa famille, c'est avoir conscience qu'un homme, il a besoin de sexualité. Et qu'un petit garçon, il peut être gardé de temps en temps. Non, ce n'est pas grave. Pourquoi vous ne voulez pas le faire garder ? Vous avez dit non, 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 non. Vous n'arrivez pas à le faire garder, votre petit ? Pourquoi ? Vous n'y arrivez pas à vous séparer de lui ? Parce que quand il n'est pas à mes côtés, je me sens, je ne sais pas, je me sens vide, je me sens triste. Mais il y a les raisons aussi qui font que, voilà, suite à mon opération, on m'a envoyée sur Paris, loin de mon fils. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Et cette séparation, elle a été très, très douloureuse parce qu'il était tout petit. Et du coup, je pense que c'est dû à ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis comme ça. Mais peut-être, Virginie, vous pourriez vous dire, tiens, pour ton anniversaire, je vais te faire un cadeau. On va confier notre enfant pendant deux heures, par exemple. C'est un effort immense pour vous et il va l'accueillir comme tel. Puis après, pour le prochain Noël, c'est quatre heures. Non, mais vous voyez, c'est un peu ça l'idée. De se faire un peu, de se bousculer un peu, de retrouver le plaisir finalement. Parce qu'il vous manque, votre mari, à vous ? Oui, il me manque. Bien sûr. Et la tendresse physique, au-delà des câlins, la tendresse physique vous manque ? Oui, ça me manque tout ça. Mais je ne lui dis pas. Je le garde pour moi. C'est que moi, je suis plus démonstratif. Alors qu'en fait, au début de notre relation, c'était tout l'inverse. C'était moi qui étais beaucoup en retenue et elle, démonstratif. Et maintenant, c'est totalement l'opposé. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est donne-moi ta vulnérabilité. Parce que l'amour, c'est de la vulnérabilité. Il ne peut pas être plus amoureux de vous que quand vous allez être vulnérable. Et donc, vous avez ouvert deux parenthèses compliquées qui étaient vos deux opérations. Maintenant, il faut savoir les refermer et reprendre une vie de couple en vous confiant à lui. Abandonnez-vous à lui, voyez ? Parce qu'il est prêt à vous accueillir et ça serait dommage d'un tel amour entre vous. C'est énorme ce que... Et puis même si pendant les deux heures où vous confiez votre fils, la première heure, vous pleurez un peu parce que c'est un petit peu dur. Mais au moins, lui, peut-être qu'il saura vous consoler. Mais vous partagerez des choses. Vous ne fuirez pas le problème. Peut-être que, bah oui, sur les deux heures, il y aura peut-être une heure un peu naze. Et puis il y aura peut-être une heure où vous recommencez à en rigoler, où vous allez partager un repas, où vous allez retrouver votre complicité d'avant, être un couple. Parce que finalement, vous n'avez pas tellement été un couple avant d'être parent. Et c'est tellement important. Et je vous le dis, pour les 20 prochaines années que vous allez passer ensemble, ce qui fait tenir la famille, c'est le couple. Je me trompe, Florence ? Ah bah oui, oui, bien sûr. Avant d'être parent, vous êtes d'abord des amoureux. À la base de tout, c'est votre amour. Je me trompe ? Non, non, c'est tout à fait ça. Je répète tout ce qu'elle m'a dit. On regarde quelques conseils de Florence. Ne pas attendre que ce soit magique, mais initiatique. Ça, c'est important, la décision va venir de vous. Oui, dans la sexualité, si je peux me permettre, Faustine. Oui. C'est ça, on croit toujours que le désir, il vient de là-haut. Ah, il faut aller le chercher. D'ailleurs, moins on fait l'amour, moins on a envie de faire l'amour. Plus on fait l'amour, plus on a envie de faire l'amour. C'est Florence qui m'a raconté ça. Donc, vous savez... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pardon. Non, mais exactement. Donc, vous voyez, le désir, il faut aller le chercher en soi. Et prendre la responsabilité de sa vie sexuelle. Voilà. Parce qu'avant d'être une maman, vous êtes aussi une jeune femme. Et vos idées sexuelles, vous n'allez pas l'oublier. Ça va être très triste. C'est vrai. Bon, sauf qu'il y a une petite donnée qu'il faut qu'on ait. Est-ce que vous pouvez me donner cette donnée en plus, qui va bientôt arriver dans votre couple ? Eh bien, nous attendons un deuxième enfant. Voilà. Alors, moi, déjà, j'ai envie qu'on leur dise félicitations. Parce que c'est un nouveau petit bonheur, un grand bonheur. qui va arriver dans votre vie. Mais, vous êtes enceinte de combien ? Et félicitations, la petite maman. D'un mois... D'un mois et demi. Un mois et demi. Vous avez donc quelques mois pour ressouder votre couple avant qu'une nouvelle tempête arrive. C'est exactement ça. Ou pas, ou pas. Parce qu'en même temps, vous faites un copain pour le premier. Et quand ils jouent tous les deux, ça laisse du temps aux parents de se reparler. Et ça casse un peu la fusion maman-enfant. Parce que maintenant, il va y avoir une fratrie qui vient se mêler à ça. Je dis des bêtises ? Non, mais exactement. Vous allez lâcher un peu plus la prise sur le deuxième. Et puis, les hormones aussi, pendant la grossesse, peuvent être très bonnes pour l'amour. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il faut prendre ce tremplin-là aussi. C'est vrai. En tout cas, vous ne faites pas beaucoup de câlins, mais vous êtes efficaces tous les deux. Oh, je vous taquille. Et on est heureux pour vous. Et on est heureux pour vous, vraiment. On a une petite surprise pour vous, Virginie. Je préfère vous voir sourire que pleurer. Regarde. Voilà, ma fille, je voulais te dire que je suis très fière de toi, que tu sois venue sur le plateau pour présenter ton problème. Je sais ce que tu vis. Je te comprends beaucoup. Et je sais que tu es forte et que Rémi est là pour toi. Vous aimez vraiment. Et bravo. J'ai tellement fait. Vous voyez ? Vous arrivez à pleurer en souriant. Vous avez dit que je ne savais pas trop si vous allez vous faire pleurer ou sourire les deux en même temps. Vous êtes inquiet, vous êtes heureux, Rémi ? Comment vous vous sentez-vous ? Vous êtes heureux et inquiet, en fait. J'espère qu'elle a pris conscience et qu'elle va essayer de se surpasser un peu. Après, je sais que je ne vais pas la brusquer. Je ne suis pas comme ça. Donc, je l'accompagnerai tout doucement. C'est très bien. Vous avez bien retenu ce qu'est la différence. En effet, je pense que vous, il faut avoir de la patience et l'accompagner. Et elle, qu'elle ne se ferme pas à son désir. Ça se passe beaucoup dans la décision, la vie sexuelle initiatique. C'est ça. C'est ça. Et vous êtes une warrior, vraiment. Vous pouvez... C'est vrai. Vous avez déjà vécu tellement de choses difficiles que là, vraiment, maintenant, faites-vous un peu plaisir en retrouvant votre formidable conjoint. Parce que, vraiment, vous êtes beaux, tous les deux, comme ça. Merci. Il vous a aimé. Vous voyez, on est tellement loin d'une logique de consommation de l'amour qu'on voit parfois un petit peu dans notre époque. Il vous a aimé sous toutes vos formes, etc. Et donc, c'est réaccueillir. Vous voyez, la beauté de cet amour, c'est aussi par la sexualité qu'on peut vivre cela. Je vais faire des efforts. Ah oui ? Vous vous êtes encore plus rapprochée. Est-ce que vous avez un conseil ? Vous qui avez des années de couple derrière vous, même si ce n'est pas l'année la meilleure. Néanmoins, quand vous voyez ce jeune couple, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Que nous, les enfants, ils nous ont sauvés la vie. Ils ont sauvé notre couple. Les enfants, c'est du ciment, quoi. Donc, ça n'ira forcément que mieux. On espère. Ça va, Marie-Josée ? Très bien. J'ai vécu tout ça et j'en suis très loin, mais très bien. Vous venez nous parler de votre sœur. Exactement. Alors, votre sœur, elle m'a écrit à moi, perso, parce que vous êtes nombreux à m'écrire à moi, perso, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Alors, je lis la lettre que j'ai reçue de votre sœur. Donc, j'essaie de répondre, mais parfois, je ne peux pas répondre à tout le monde. En revanche, quand vous me demandez des choses sur l'émission, sachez que je transmets toujours tout à nos équipes. Alors, Faustine. Ben, salut. Je me permets de vous proposer mon cas, un sujet pas souvent présenté. J'ai besoin de l'amour d'un homme, nous dit Marie, la sœur de Marie-Josée. J'ose vous écrire, oserais-je le dire ? Depuis trop longtemps, seule, je voudrais trouver l'amour. Comment faire ? Je n'ai pas le courage de chercher sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression de m'exposer comme une marchandise. En société, les hommes ne courtissent plus. Ils ont peur, peut-être. En parler sur le plateau ferait certainement du bien à beaucoup d'entre nous. « Nous avons tous besoin d'amour », nous a écrit Marie. Elle est hyper mignonne, sa lettre. Oui, franchement. Elle est géniale, ma sœur. C'est une artiste. C'est une artiste. Voilà, c'est déjà une artiste. Elle aime être... Elle est posée. Par contre, je l'ai vue en couple où elle est très caline, où elle est très avenante. Elle est pleine de... En plus, elle est... Moi, elle me fait énormément rire. Elle est très joyeuse. Et... Elle est très bizarre, non ? Pourquoi elle ne trouve pas l'amour, selon vous, tant qu'elle n'est pas là ? Ben, j'ai l'impression qu'elle se met toujours un peu en roterie. Elle est la bonne copine ? Même pas. Non, je pense qu'elle a besoin d'être seule à un moment donné. Et je pense que... Elle n'a pas confiance en elle, je pense aussi. Et physiquement, elle est comment ? Ah, moi, je la trouve rayonnante. Elle est rayonnante ? Ah oui, franchement, oui. Moi, je suis d'accord. J'ai très envie qu'on accueille et qu'on fasse la connaissance de Marie. Vous êtes célibataire, vous nous regardez. Je vous présente Marie. C'est vrai que quand je vous vois, je me dis tout de suite, elle est pétillante, Marie. Vous êtes pétillante. Vous êtes une femme pétillante. Oui, on me dit toujours ça, oui. Ben oui, c'est vrai. Et vous êtes très lumineuse. Oui, mais l'apparence, elle est différente de ce qu'on a à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur, vous êtes quelqu'un de plus triste ? De beaucoup plus... Non, pas du tout, pas du tout. Parce que je rigue toute seule. J'ai besoin de personne, des pas pour rire. Je m'amuse de ce que je fais. Parce que je fais des choses, beaucoup de choses. Je suis assez active. D'accord. Mais j'ai une réserve à l'intérieur qui ne se voit pas, parce que je suis très sociable comme ça. Mais à l'intérieur, envers le masculin, je suis assez réservée. Timide. Alors c'est quoi vos relations justement avec les hommes ? Déjà, vous avez eu des histoires sérieuses dans votre vie ? Oui, oui, oui. Beaucoup ? J'ai été mariée 12 ans. D'accord. Et puis j'ai divorcé. Ouais. Et je me suis jetée corps et âme, si vous voulez, dans le travail. Ouais. Dans l'excès du travail. D'accord. Au point de tout oublier. Ouais. De m'oublier moi-même. Après, bon, j'ai pris du poids, ce qui m'a encore mis en retrait. Ouais. Et puis, à la retraite, ça m'a emmenée jusqu'à la retraite, tout ça. Uh-huh. Donc, et à la retraite, je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en main. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un ? Absolument. Et vous avez la place et le cœur pour ça ? Absolument, oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes prête ? Absolument. Alors vous cherchez quoi ? Quel genre d'homme ? Eh bien, un homme qui soit distingué, parce que j'aime les hommes distingués, et qui soit un peu protecteur, mais un peu, pas étouffant, toujours dosé quand même, et qui a envie de vivre comme moi j'ai. Alors c'est quoi, justement, votre style de vie ? Vous aimez voyager ? Vous êtes plutôt très actrice ? Non, je ne voyage pas beaucoup, mais aussi parce que je suis seule, je n'ai pas le compagnon qui me comblerait pour faire ces voyages-là. Parce que voyager, à part avec ma soeur, avec laquelle je suis parfaitement bien et qu'il n'y a aucun problème, mais avec d'autres personnes, le voyage, c'est un plaisir que j'aimerais partager avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. Donc aujourd'hui, vous êtes bien dans vos baskets ? Absolument. Oui ? Vous avez des enfants, ils sont grands aujourd'hui ? J'ai deux enfants, oui, ma fille, elle a 20 ans de moins que moi, donc 48 ans, et mon fils, il a 30 ans de moins que moi, donc je ne sais plus. Bientôt 40. Bientôt 40. Bientôt 40. On a un petit message de votre fils pour vous. Ah bon ? Mais ouais, on est comme ça. Il a fait ça. Mais le coup, il m'avait dit que... Il avait dit que non. Ben, il a menti. Il va nous donner son point de vue sur cette histoire. Oui, regardez, regardez son point de vue sur votre vie amoureuse. Pour moi, si tu ne trouves pas l'amour, c'est que tu as une image hyper dure, hyper froide. Une fois qu'on a passé ça, c'est génial. Enfin, tu es génial, quoi. Tu me fais... Tu es super marrant, tu es plein de vie, tu es plein de choses, quoi. C'est génial d'être à tes côtés. Je ne l'ai jamais dit, parce qu'on n'est pas ce genre de famille. On est une famille à l'ancienne, qu'on ne se dit pas les choses. Donc oui, je t'aime et je suis fier de toi, de ce que tu as fait pour toi, pour nous. Je suis fier de toi, il faut dire les choses. Allez, je te fais un gros bisou. J'espère que tu vas trouver l'amour comme tu voulais. Mais où est-ce que ça a été ? L'amour sur mesure, pour toi. Allez, Didi, c'est ton. Merci. Alors, moi, je tombe de nuit, parce que votre fils nous parle d'une femme qui est froide et qui est dure. Et moi, j'ai un marshmallow hyper lumineux devant moi. Vous savez pourquoi ? C'est parce que c'est la vie que j'ai traversée. C'est-à-dire que j'ai toujours été, j'ai très vite été responsable. Enfin, toute petite, d'ailleurs, j'étais responsable. Responsable de... Famille de neuf, enfin, voilà. Et les aînés. Et ma sœur, elle était avec les deux garçons aînés. Donc, elle s'amusait, elle faisait la poupée des deux garçons. Mais moi, j'ai toujours été responsable. Je me suis sentie responsable du bien-être de ma mère. Donc, je me suis occupée de mes petits frères d'abord, des autres ensuite, et des autres ensuite. Quand je me suis mariée beaucoup trop tôt, de ma fille, du travail que nous avions avec mon mari, parce que nous étions commerçants. Et puis, quand j'ai divorcé, j'avais deux enfants. Donc, je me suis toujours... J'ai toujours été très responsable. Et donc, cette responsabilité de la vie m'a empêchée, si vous voulez, de penser à moi, tout simplement. Vous aviez des questions aussi à poser à Florence ? La question, elle est simple. C'est que je ne sais pas faire l'approche. Oui. Moi, ce que j'entends surtout, c'est... Oui, c'est ça. Comment on fait pour rencontrer... Ah oui ? Ce que vous n'aimez pas. Elle a dit qu'elle n'aime pas Internet. Oui. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. J'ai senté, quelques fois. Mais c'est quelque chose qui me rebute. Mais moi, j'ai bien, en effet, cerné vos freins. Et les freins, ils sont dans... Finalement, vous n'avez pas d'occasion de vous confronter à des hommes qui sont dans une situation de célibat et de recherche. Pas de recherche, n'importe comment. J'ai bien compris. Non, mais on les rencontre comment, les hommes ? On les rencontre comment, les hommes ? Oui, c'est ça. On les rencontre comment, les hommes ? Oui, oui. Ben voilà, je vais vous répondre. Les rencontrer un homme, c'est facile. Je peux vous dire que chaque point de rue, il y en a. Mais vous n'allez pas dans des clubs de danse, des clubs de bridge, dans des balles ? Non, parce qu'elle veut cogner, elle veut sortir de l'ascenseur. Bon, moi, j'ai envie de dire, il faut se confronter avec le principe de réalité. Le principe de réalité, Marie, c'est votre environnement. Est-ce que vous faites suffisamment d'activité pour rencontrer des hommes de votre âge qui pourraient être célibataires ? A priori, non. Est-ce que vous avez donc finalement... Est-ce que vous allez en boîte de nuit ? Est-ce que vous allez être invitée à des pots, à des cocktails, à des soirées ? Non. Alors ? Ben oui, c'est pendant ce temps que vous qu'on rencontre quelqu'un, Marie. Je compte sur vous. Ah ben, j'ai bien compris, oui, il y a la pression, oui. Vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. C'est vous. Mais quand même, voilà. Je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que... Qu'est-ce que c'est que de prendre sa vie amoureuse en main dans une démarche, déjà, première, qui est de rencontrer ces bonnes personnes ? Alors, c'est vrai que les applis, les sites, ça peut être violent et c'est très ingrat. Mais moi, je vois quand même 90% des gens qui ne savent pas bien le faire. C'est pour ça que c'est ingrat, parce qu'on a plein d'histoires de personnes qui nous expliquent qu'il y a un manque de respect, un manque de civisme dans la manière de se parler, etc. Mais quand on sait bien s'y prendre et qu'on impose le respect, je vous promets qu'on peut trouver via ces applis ou via ces sites. Parce que c'est trop difficile de multiplier les opportunités de... À la gym, il n'y a pas d'hommes. En clair, les femmes sortent et les hommes, ils sont plutôt derrière leurs écrans. Donc, il faut aussi aller les chercher là où ils sont. Et puis, quand bien même vous traversez une rue où vous avez un homme qui est célibataire, qui a votre âge, etc., ce n'est pas facile de faire le premier pas. Donc, moi, je trouve que les applis, les sites, c'est une réalité d'aujourd'hui qui est simplement une mise en ligne, une mise en relation, un outil technologique. Il ne faut pas les voir plus que ce qu'ils ne sont. Et ensuite, déjà, si vous faites trois ou quatre rendez-vous autour d'un verre, je vous promets, ça vous remet dans une dynamique de séduction. Et c'est peut-être au cours de rock ou de dance ou de je ne sais pas quoi que vous allez le rencontrer. Mais déjà, se remettre dans une disposition de face à face, où on parle avec quelqu'un pendant une heure. De se remettre en danger. Au pire, vous rencontrez un ami. Au pire, vous pouvez rencontrer un copain, vous ne prenez pas trop de risques. Parce que là, dans ce que j'entends, si vous voulez, il ne faut pas croire que vous allez tomber sur lui par hasard dans le métro. Moi, je me souviens d'une de mes clientes qui me disait, là, je vais prendre le train, je vais faire un Paris-Lyon. J'espère... Non, mais attendez, on arrête tout de suite. Vous voyez, on ne peut pas rêver sa vie comme ça. Il faut la prendre, sa vie. Et les années passent, donc il faut aller chercher l'homme. Et ce n'est pas six mois, c'est trois mois, deux mois. Et après, c'est fini. Mais pendant ces deux mois, vous faites quatre... Il faut aller le chercher, mais elle compte un peu sur nous. Alors, justement... Vous m'avez parlé, vous aimez bien les hommes de quel âge, à peu près ? Je dirais de 55 à 70, s'ils se portent bien. Super ! Oui, là-dessus, on est bien. Vous aimez les hommes distingués ? Oui. Alors, nous, on a montré un petit peu vos photos, vos profils, à quelqu'un que nous, on aime beaucoup. Parce que ça fait des années, enfin, pas des années, mais quelques temps qu'on le suit et qu'on se dit que nous aussi, on voudrait bien lui faire rencontrer quelqu'un. Il s'avère que quand on a regardé un petit peu vos deux profils, on s'est dit, mais... Alors... Ça peut coller ? Non, mais alors, ça ne vous engage évidemment en rien, puisque nous ne sommes pas magiciens. Au pire, vous vous faites un copain, vous vous remettez dans une dynamique de séduction, vous passez un bon moment et vous m'engueulez derrière, ça ne va pas. Vous habitez où, vous ? À Châteauneuf, à côté d'Opio, à côté de Cannes... De Nice. OK. Et donc, je... Alors, il y a quelqu'un dans le public qui vient dire, « Ah ben, c'est pas loin, alors ! » Michel, vous venez me rejoindre, mon coquin ? Oh, mon monsieur ! Le jardin ! Qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Josée ? Vous dites quoi ? C'est tout un peu ce qu'elle aime ! Et vous savez, elle s'est retournée, Marie, elle a fait, « C'est vrai ? » « C'est vrai ? » « Oui, j'aime des gens qui sont vivres. » Vous êtes éblouée, non ? « Oui, tout à fait. » Mais vous avez une bonne vue, quand même. « Oui, c'est vrai. » « Je n'ai pas besoin de lunettes. » « C'est vrai ? » « Oui. » « Vous êtes très belle aussi. » « Merci beaucoup. » « Voilà. Donc, nous sommes voisins. » « Ah, c'est vraiment... » « J'habite à Aix-en-Provence. » « Oh, c'est pas possible ! » « Faustine, vous pouvez rester. » « C'est vrai, vous habitez à côté, donc ? » « Mais nous sommes d'Aix-en-Provence, nous. » « Ah, c'est drôle, écoutez, la vie est bien faite. » « Les calissons. » « Les petits calissons. » « Moi, j'adore ça. Vous m'en rapportez. » « La prochaine fois. Je vous en envoie, c'est bon. » « Pourquoi vous êtes célibataire, vous, Michel ? » « Mignon comme vous êtes ? » « Enfin, mignon. Je ne suis pas sûre qu'on dise ça à votre âge. » « C'est une longue histoire. » « Ah oui, c'est une longue histoire. » « Une longue histoire. » « Bon, je suis musicien classique depuis 60 ans. » « Ouais. » « Donc, ça commence à faire un bail. » « Ben quoi ? Ça vous plaît, ça, Marie ? » « Ce qui veut dire que j'ai commencé la musique à 6 ans. » « Je ne suis pas né au XIXe siècle. » « Rires. » « Je n'ai pas connu les diligences. » « Moi, je vous assure que... » « C'est mignon. » « Et voilà. Donc, j'ai consacré toute ma vie à la musique. » « Oui. » « Au détriment de ma vie sentimentale, de ma vie conjugale, de mes vies conjugales. » « Un peu Marie qui s'est plongée dans le travail et qui s'est dit « Je me suis oubliée. » « Vous vous êtes reconnue un petit peu. » « C'est-à-dire, oui. Sauf que j'ai été conditionné. » « J'appartiens à une génération où les enfants étaient conditionnés. » « Il y avait une obligation de pratiquer l'éducation musicale et religieuse. » « Bon, j'ai abandonné la religion, bien que j'ai gardé la tonsure. » « Mais ce que je dois dire, c'est que la musique, ça m'a poursuivi de 6 ans. » « Après, j'ai fait ma carrière dans le chant classique. » « Je ne commençais pas à faire du violon. » « Ah oui ? » « Donc, c'est toute ma vie, la musique. » « Et j'ai commencé à écrire depuis 5 ans. » « Donc, j'arrive toujours à dire que je suis un jeune écrivain malgré mon âge. » « Ah oui ? » « Et vous chantez ? » « Vous aussi ? » « Moi, j'ai lu 100 livres. » « C'est fou, ce point commun. » « Vous avez lu mon livre ? » « Non, le livre de ma sœur. » « C'est drôle parce que vous parlez de dynamique de séduction. » « Marie, qui est arrivée un peu comme ça depuis 2 minutes, elle... » « Mais ça... » « Non mais, peu importe ce qui se passera, mais au pire, c'est chouette de rencontrer quelqu'un qui est... » « Vous êtes libre ? Attendez, signez-le. Vous êtes libre, Michel ? » « Il faut que je l'écrive sur la table, je le signe. » « Non, depuis combien de temps vous êtes ? » « Je vis seul depuis 2 ans et demi. » « Et vous aussi, vous vous sentez prêt dans votre cœur ? » « Vous aussi, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui partager des bons moments ? » « Oui, je voudrais... » « Est-ce qu'on peut se dispenser d'amour ? » « À mon avis, non. » « C'est pas madame qui va me contrarier. » « Mais l'amour, il est tellement protéiforme, finalement, qu'il peut être vécu sous plusieurs formes. » « C'est vrai que je rejoins un petit peu, je vais me faire mal voir, mais je rejoins dans la relation amoureuse, le fait d'avoir chacun son appartement. » « Parce que je pense que quand on arrive à un certain âge, on peut faire des concessions, on peut tomber amoureux. » « Mais c'est quand même un peu plus difficile. » « Et évidemment, en ayant fait passer mon art avant le reste, j'ai automatiquement échoué. » « Bon, les artistes sont des nombrilistes, on le sait, sont des égoïstes, sont des infidèles. » « Pas tous. » « Mais voilà, donc... » « Ben, vous commenciez bien. » « Mais oui, dis donc ! » « Depuis deux minutes, je me dis, c'est quoi ce terrain méga glissant où il s'en va, Michel ? » « Excusez-moi, je me suis trompé d'émission. » « Non, vous savez, en fait, c'est formidable parce que vous êtes extrêmement sincère. » « Et l'amour n'a besoin que d'une chose, c'est de vérité. » « C'est vrai parce que vous arrivez, et ça, c'est sympa parce que vous dites cash. » « Moi, je suis comme ça, on me prend avec... » « Mais vous n'êtes pas infidèle aujourd'hui, Michel. » « Non, le problème, c'est qu'à 66 ans, on n'a pas le même état d'esprit qu'à 20 ou 30 ans ou 40 ans. » « Voilà, et puis j'ai eu une grosse épreuve dans ma vie qui m'a fait vraiment changer, ce qui m'a amené à une solitude, à une séparation, à une solitude. » « Donc j'ai perdu trois membres de ma famille, coup sur coup, dont le suicide de mon frère l'année dernière. » « Et ça m'a remis un peu à ma place, vous savez, le côté égo de l'artiste. » « Face au chagrin, on est bien petit. » « Comme quoi, on peut changer à tout âge et se remettre en question. » « Beaucoup plus d'empathie envers les autres, beaucoup plus d'humilité. » « Mais vous savez, ce qui est magnifique dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, ça nous amène tous à prendre conscience qu'on a besoin d'amour encore plus après une épreuve parce qu'en fait, on ressent physiquement ce besoin qui nous appelle. » « Vous voyez, toute épreuve, on ne tombe jamais amoureux quand tout va bien, quand c'est youplaboum. » « Oui, hélas d'ailleurs. Hélas parfois. » « Mais non, c'est parce qu'en fait, on a tous besoin de l'autre. » « Mais quand en effet, tout est au beau fixe, tout est au vert, bon ben finalement, on ne fait pas de place dans son cœur. » « Quand en revanche, on éprouve la difficulté, alors on s'ouvre. » « Il y a peut-être aussi des attentes qui sont complètement différentes par rapport à une certaine jeunesse. » « Je pense que dans une vie de couple, quand on est sexagénaire, même si le mot compagnon, ce n'est pas très beau à dire, vous voyez, mais c'est aussi de chercher une présence. » « Oui, il y a vraiment l'idée du compagnonnage. » « De faire preuve de tendresse, de respect. Peut-être qu'on n'a pas réussi avant à respecter suffisamment ses anciennes conjointes. Faire preuve aussi d'une certaine allégeance, c'est-à-dire un petit peu porter au pinacle la femme avec qui on est. » « Là, il faut marquer ce point, là. » « C'est difficile quand on a... » « Voilà, c'est bien. » « Je sais que c'est difficile quand on a 30 ans. » « Mais je vais vous dire, quand j'avais votre âge, j'étais comme vous. » « Bon, le temps a passé, et puis après, on voit les choses différemment. » « Mais il faut quand même que... » « Je ne sais pas, je dois vous le dire. » « J'ai eu cinq compagnes. » « Dans une vie, ça va, ça va. » « Dans une vie, ça va. » « Sinophones a été dans la même école. » « Mais oui, 66 ans. » « Mais non, mais voilà. » « Si je rencontre une femme, je lui ai dit que j'ai eu cinq vies conjugales et que j'ai eu cinq enfants avec quatre femmes, c'est quand même très dissuasif. Je ne sais pas. » « Non, mais c'est bien de le dire dès le départ. » « Mais en même temps, je ne trouve pas ça dissuasif. » « Chacun a son parcours de vie. » « Vous l'analysez bien. » « Vous faites votre mea culpa aussi. » « Vous dites que vous avez évolué, ont changé. » « Enfin, je ne sais pas, ça vous pose un problème, Marie ? » « Non, non, moi, le passé des gens, c'est le passé. » « Oui. » « C'est le présent et l'avenir qui comptent. » « Bien sûr. » « Il est mouvant dans la façon dont tu parles. » « Tout à fait. » « C'est pour ça qu'il nous a plu, Michel. » « Parce qu'il a du... » « Justice spontanée, oui. » « Et puis, il y a une histoire derrière. » « Il y a des choses à découvrir chez Michel. » « Ce qui est très important de comprendre dans l'amour, justement, c'est que vous me demandiez comment on fait quand on rencontre un homme. Qu'est-ce qu'on lui dit, etc. » « Eh bien, c'est exactement ce que vous venez de faire, Michel. » « En fait, vous parlez de vous, là. » « Vous n'êtes pas le même homme qui a un an. » « Vous n'êtes pas le même homme qui a 20 ans. » « Vous avez eu des épreuves très récentes qui vous ont amené à découvrir des nouvelles fenêtres en vous, qui ont ouvert des nouvelles fenêtres en vous. » « Et donc, c'est cet homme-là, en fait, dont il faut parler. » « C'est ça qui compte pour vous, Marie, aussi. » « Tout à fait. » « C'est presque une reconstruction, finalement. » « Vous êtes un nouvel homme. » « Le fameux slogan « On ne refait pas sa vie. » « On peut refaire sa vie. » « Yves Montand disait « On ne refait pas sa vie. » « On va continuer. » « Mais c'est exactement ça. » « Et quand même, on trimballe avec soi le vécu, quoi. » « C'est-à-dire, quand on a eu plusieurs vies conjugales, » « On ne va pas faire de comparaison avec la dernière compagnie, » « Mais on a ça en soi, quand même. » « Le vécu, le... » « Oui, comme Marie a son histoire aussi. » « Sa fille appelle ça des casseroles que l'on traîne toute sa vie. » « Non, non, non. » « C'est de la sagesse. » « C'est de l'expérience. » « C'est pas des casseroles. » « Mais moi, Michel, il me plaît. » « Si Marie n'en veut pas, moi, je prends. » « Ah non, mais là, on recommence au début de l'émission. » « On a tout à refaire, du coup. » « Si vous voulez... » « On avait dit l'humour, c'est lui, pas vous. » « Je pourrais être votre père ou votre grand-père. » « Je ne sais pas. » « Non, mais la définition de l'amour, c'est vraiment ça. » « C'est vérité, fidélité. » « Non, il ne l'a pas dit. » « Vérité, sincérité. » « Enfin, voilà, c'est... » « Engagement. » « L'amour, c'est pas... » « Si on savait, comme disait ma cousine du Poitou, ma tante Hortense. » « Si on savait, on ne ferait pas toutes ces erreurs, finalement. » « Marie, je vous propose de faire connaissance avec la fille de Michel. » « Avec plaisir. » « Mais oui, regardez, on a une petite surprise pour vous, Michel. » « D'abord, je voulais saluer ton courage de participer à l'émission et d'évoquer notamment une facette de ta personnalité qui n'est pas forcément bien connotée, celle du séducteur. Je te souhaite de t'entourer de personnes positives et aussi de voir au-delà du passé, au-delà de ces fameuses casseroles dont on parle souvent, celles qui nous handicapent parfois. Et je te dis à très bientôt. – Au moins, ils sont caches dans la famille. Tout se dit. Mais on ne vous aurait pas fait rencontrer quelqu'un si on ne pensait pas que vous aviez au moins des choses à vous raconter et à partager. Le reste vous appartient. – Absolument. – Voilà, mais vous pouvez parler. – Je ne sais pas maintenant, Michel. Après, après l'émission. – C'est vous qui... – Non, à un moment, nous, on va s'éclipser parce qu'on a le reste de l'après-midi à vivre. Mais vous, en revanche, vous pouvez, voilà, aller boire un verre. Voilà, au pire, vous passez juste un bon moment. – On va déjà s'échanger nos coordonnées avec plaisir. J'ai mes cartes de visite. – Elle aussi. – Je ne sais plus où les mettre. Alors, je vais vous donner une carte. – D'accord. – Merci, en tout cas, d'avoir joué le jeu, Michel. Merci, Marie également. On va recevoir également de nombreux courriers. J'en suis sûre. Donc, on va transmettre tout ça. Mais si ça se trouve, Michel va dire « Ben non, vous n'allez pas transmettre les courriers, elle est pour moi ». On saura ça. En tout cas, merci à tous les deux. En tout cas, physiquement, ça match. C'est vrai, tout le monde est d'accord. Ça match. Il y a un espèce de truc de la colle, quoi. Pour le reste, ça vous appartient. Merci à vous. Bravo à la future maman. La future maman qui reste avant tout, une amoureuse. Merci à tous les deux, en tout cas. Et vous aussi, on espère que vous allez trouver le chemin de la sérénité. Je me demande depuis tout à l'heure, c'est un persil ou c'est un truc qui colle ? – Non, non, c'est un persil. – Oh là là, vous brillez de mille feux. – Merci. – Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Florence, en tout cas, d'avoir prodigué tous vos conseils aujourd'hui. Comme toutes les fois que vous venez ici sur ce plateau de ça commence aujourd'hui. Cette semaine spéciale avec nos experts continue dès demain. Je vous embrasse très fort. On va passer une belle après-midi sur la France 2. Aimons-nous, ça fait du bien. Merci à tous. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». À la suite d'un rapte ou d'une disparition volontaire, vous avez été séparés pendant de longues années avant de finir par vous retrouver. Votre fils avait fugué ou disparu dans un mouvement sectaire et vous n'oublierez jamais le jour où vous l'avez retrouvé. Vous venez tout juste de reprendre contact avec un proche qui avait disparu et vous reprenez peu à peu vos marques et rattrapez le temps perdu. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada